C'est des ornières. Est-ce que de faire une petite ornière comme celle-là, ça vous intéresse ? Oui. Oui ? Non, j'ai une petite parce que je n'ai jamais eu aussi long. C'est là, les belles. Ah putain, oui. C'est là, les belles. Donc, je vous pose la question, parce que c'est vrai que des ornières, on en a des droites en virage. Mais en enduro ou même des fois en balade, on a des ornières. Vas-y, on prend. Donc, vous êtes preneur ? Ah oui. Une ornière comme celle-là, il y a deux façons de la prendre. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est arriver dedans avec un minimum de vitesse. D'accord ? Si on arrive fortement, forcément, on n'a pas d'équilibre. Donc, c'est plus compliqué. Ne pas hésiter à rentrer dedans. Moi, je vois que je la prends en croix. Comme ça, j'ai une moto qui allonge un peu. Il y a deux solutions. Donc, soit de la prendre assis. De s'asseoir en tendant bien la jambe, la jambe bien tendue, de l'inclinaison. Faire corps avec sa moto. Ou alors, la prendre debout. Donc, on va être légèrement en arrière par rapport au reposier. Pas complètement en arrière, mais légèrement en arrière. On va faire corps avec sa moto. Quand on va rentrer dedans, on va prendre appui sur la jambe intérieure. Et par contre, on va essayer de garder l'accélération. De mettre, on va dire, pas trop de coups de gaz. Même si c'est un peu difficile parce qu'elle est longue. Il faut essayer de... Si on met des coups de gaz, d'être suffisamment incliné. Pour garder l'inclinaison. Par contre, pas plus de gaz, soit trop violent. Et debout, ça passe assez bien quand même. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rapide. Quand on a vraiment la technique pour la passer à single. La jambe bien tendue. C'est pas mal aussi. Mais debout, on va dire, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une ornière droite, par exemple, dans un champ qui serait super longue. Donc debout, ça peut être un bon exercice. Là, c'est toujours piégeur. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est vraiment regarder loin. Le regard, il est hyper important. D'accord ? On va voir. On va voir bien. D'accord. 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 Et si on s'assoit dans l'ornière, là, il faut s'assoir à peu près, au niveau du gros pneu, ou un tout petit peu après. Moi, je fais n'importe quoi, alors. Entrer debout. Arriver debout. Et puis, dans cette zone-là, se dire, allez, je m'assois. Je me plaque bien la jambe tendue. Bien plaqué dans l'ornière. Et tu charges l'avant. Et tu charges l'avant, ouais. Ouais. Bon, pas non plus assis là. Du moment qu'on soit assis là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et après, quand on est assis, c'est vrai que des fois, on peut avoir plus de mal à se lever. Et puis, il ne faut pas se faire emmener à la sortie. Mais ça n'empêche que quand je voyais Vance Simon passer assis tout à l'heure, c'était bien. Je veux dire, tu avais quand même une bonne vitesse. On voyait que tu étais à l'aise. Tu avais la jambe bien tendue. Et tu ne fais pas du tout de course. Non ? Que de la balade. C'est bien. La dernière stage que j'ai fait de cross, j'avais des gars en cross qui ne passaient pas comme toi. C'est pas mal. Gautier, pour moi, il ne manque plus de vitesse. Ah ouais ? Tu es en deux ? Ouais, je pense. Ouais, passe à trois. Essaye du moins. Ça donnerait plus d'équilibre ? Je pense que tu seras mieux. Ta moto aura plus d'allonges et du coup, tu seras plus à l'aise. Et moi, tu as vu, je m'assois. Ouais. C'est n'importe quoi ça ? À la fin. Ah bah. Non, après non. Parce qu'en même temps, tu gères. Il y a un moment où tu as besoin de t'asseoir, tu t'assois un peu à la fin, mais ce n'est pas très grave. Du moment où tu ne sortes pas de l'ornière, ce qui compte, c'est de rester en l'ornière. Bah oui. Et de réussir à la répéter et en essayant de s'améliorer à chaque fois. Antoine, ça commence à être pas mal.